Générique Alors Serge, on connaît désormais le pays hôte pour les Jeux africains de 2023. Oui, c'est le Ghana, le pays de Kwame Nkrumah, a obtenu mercredi l'organisation des Jeux africains de 2023. Et c'est une première organisée depuis 1965. Les Jeux africains sont une compétition multisport disputée tous les 4 ans à l'échelle du continent africain. Autrefois, la compétition a été organisée par l'Union africaine. Désormais, cette tâche revient à l'ACNOA, l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique. En 2023, ce sera la 13e édition et on ne sait pas encore si ce sera à Kumasi, c'est qu'on dit à Koradi ou encore à Tamale, mais tout porte à croire que ce sera à Accra, la capitale ghanéenne. Un petit rappel tout de même, les Jeux africains se joueront au Ghana. Comme on l'a dit, un petit rappel tout de même, le Ghana s'apprête à abriter du 17 novembre au 1er décembre la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. On continue avec le classement FIFA qui a été dévoilé. Et comme d'habitude, il y a des pays qui avancent et d'autres qui reculent. Effectivement, Barbara, la République démocratique du Congo, par exemple, recule de six rangs au classement FIFA de novembre 2018. Les Congolais, désormais 46e, pointent derrière les Tunisiens 22e, les Sénégalais 25e et les Nigériens 44e à l'échelon africain. Et ce sont apparemment les matchs des éliminatoires de la Cannes 2019 d'octobre 2018 qui ont provoqué ces changements, notamment dans le baromètre établi par la Fédération internationale de football. Les Tunisiens, qualifiés pour la 14e fois de suite en Coupe d'Afrique, restent certes premiers à l'échelon continental, passant simplement de la 23e à la 22e place. Et les Sénégalais, eux aussi qualifiés pour la Cannes 2019, sont toujours la deuxième meilleure équipe africaine avec la 25e place. En revanche, les Congolais ont cédé du terrain, reculant du 40e au 46e rang. La faute certainement à des contre-performances face au Zimbabwe, une défaite à domicile et un nul à l'extérieur. Du coup, les Nigériens 44e sont passés devant. Et à noter également que Madagascar, qui disputera la première phase finale de la Coupe d'Afrique de son histoire, est centième ce mois-ci et intègre le top 100. Pour la première fois depuis 1993, de manière plus globale, la Belgique, troisième de la Coupe du Monde 2018, est désormais seule première devant la France, championne du monde. Oui, Serge, c'est bien pour la Tunisie. Tant pis pour mon pays, le Nigérien. Et on finit avec les prorogations des suspensions de Khabib, Noemargo et Magrégor. La commission sportive du Nevada a prolongé mercredi les suspensions de Khabib, de Khabib Noemargo-Médov et Connor Magrégor, les deux stars du MMA, après les incidents survenus à l'issue de leur combat le 6 octobre dernier. Suite à ces incidents, notamment après leur duel il y a près de trois semaines à Las Vegas, le russe Khabib Noemargo-Médov et l'irlandais Connor Magrégor s'étaient vus infliger une suspension qui courait jusqu'à mercredi dernier. Mais celle-ci a été prolongée jusqu'à nouvel ordre après une décision à l'unanimité de la commission sportive du Nevada qui chapeaute l'organisation des combats de boxe et de MMA à Las Vegas. Cette dernière poursuit son enquête sur les incidents d'après-combat. Khabib Noemargo-Médov avait déclenché une bagarre générale et s'était battu avec des proches de Connor Magrégor, lui-même agressé par un membre de l'entourage de son adversaire. La commission a toutefois autorisé le versement d'une partie de la bourse, environ un million de dollars, que doit percevoir Noemargo-Médov. Anthony Marnell, son président, a précisé qu'il espérait avoir les conclusions de l'enquête et pouvoir prononcer des sanctions si besoin d'ici la fin de l'année. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette chronique hebdomadaire. N'oubliez pas que ce lundi, vous pouvez retrouver Warhani Johnson-Sambou. Moi, je m'appelle Serge Coffey. Je vous dis à bientôt.